Salut les mangeuses intuitives, j'espère que vous allez bien. Je fais mon petit live hebdomadaire, donc encore une fois désolée pour hier pour celles et ceux qui attendaient le live. Je suis toujours dans les travaux de ma maison, c'est toujours un peu compliqué. Donc du coup, je le fais aujourd'hui, mais je voulais donc vous parler de pourquoi je ne perds pas de poids malgré une alimentation hypocalorique. Parce qu'on me pose souvent la question, on me dit voilà, j'ai tout essayé, j'ai fait 36 000 régimes, sauf que maintenant je ne perds plus de poids, je ne comprends pas, pourtant je ne bouffe plus rien du tout. Et je ne perds plus de poids du tout. Donc du coup, je voulais revenir un petit peu là-dessus et vous expliquer que si vous mettez en fait le problème, c'est que bien souvent que vous êtes dans ce cas-là, c'est que justement vous avez trop fait de régime. Et que du coup, votre corps, il est en situation de famine, il a enclenché son instant de survie. Donc il est en famine et il est en famine depuis tellement longtemps que, et puis je vous le dis à chaque fois, le corps c'est toujours lui qui gagne à la fin finalement. Il est très intelligent le corps, il s'est débrouillé tout seul. Donc vous l'avez tellement affamé que lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a modifié son métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est quoi ? C'est l'énergie minimum dont il a besoin pour vivre, pour faire fonctionner ses organes, etc. Mais au repos. Et à cela, on y ajoute normalement un coefficient, un petit facteur de ce qu'on appelle le niveau d'activité physique. Parce que bien évidemment, on ne passe pas sa journée allongée dans son lit sans rien faire. On est quand même actif. Même sans parler de sport, on va bouger, on va aller au travail, enfin voilà, on fait des activités. Donc on y agit toujours un coefficient à ce métabolisme de base. Bonjour tout le monde. Et du coup, c'est ce qui nous donne après le total de calories qu'on préconise de consommer par jour. Voilà, donc ça dépend. Du coup, ça varie d'un individu à l'autre. Et donc, si je reviens à mon métabolisme de base, c'est vraiment l'énergie minimum dont il a besoin juste pour faire fonctionner ses organes. Donc normalement, on ne doit jamais descendre en dessous, en termes de calories, de ce métabolisme de base. Sinon, vous mettez votre corps en souffrance. Puisque du coup, il n'a pas assez pour juste vivre et survivre finalement. Et donc du coup, il va chercher par tous les moyens, lui, à survivre. C'est son seul but dans la vie. Ça et la reproduction, c'est la seule chose dont il a besoin. Donc forcément, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, je passe sur les craquages, vous donner envie de manger parce que ça, on le sait. Mais physiologiquement, il va du coup mettre vos organes, pour faire simple, mettre vos organes au repos. Et il va donc descendre, faire baisser son métabolisme de base. C'est-à-dire qu'il va tellement tout réduire, se mettre en mode économie d'énergie, si vous voulez. Et du coup, vous n'aurez plus besoin d'autant de calories, d'autant d'énergie pour faire fonctionner votre corps de base. Donc, il va descendre ce métabolisme de base. Et donc du coup, c'est pour ça que quand on perd du poids, en tout cas, on fait un régime et qu'on perd du poids, on va perdre du poids rapidement. Surtout si c'est un régime très restrictif et très hypocalorique, parce que la différence est telle qu'on perd beaucoup de poids d'un coup. Et puis au bout d'un moment, on ne perd plus, on stagne, on ne comprend pas trop pourquoi. C'est à cause de ça. C'est parce qu'au bout d'un moment, le corps, il s'adapte tout seul. Et donc, il a baissé votre métabolisme pour que, par rapport à ce que vous consommiez, ça corresponde au moins à ses dépenses de base. Bon, ok, d'accord, j'arrête de perdre du poids. Bon, ok, mais je voudrais descendre encore, je voudrais encore perdre du poids et pourtant, je n'y arrive plus. Et bien ça, c'est quand on a fait trop de régime, parce que le métabolisme de base, autant il peut le baisser, autant pour l'augmenter, et bien accrochez-vous. Pour réaugmenter son métabolisme de base, c'est très, très, très compliqué. Il faut une alimentation particulière, on parle de fractionnement alimentaire, on fait du sport, il faut beaucoup de sport pour réaugmenter ça. Enfin, c'est très, très compliqué à mettre en place, c'est vraiment très long, très dur. Et notamment pour les personnes qui sont anorexiques, qui du coup, leur corps est dans cet état-là. C'est aussi pour ça que c'est très compliqué de sortir cette pathologie, outre le problème psychologique. Physiologiquement, leur corps est tellement meurtri et le métabolisme de base est tellement faible et tellement abaissé. C'est très compliqué de reprendre du poids à cause de ça. Et du coup, pour ces personnes qui n'arrivent plus à perdre de poids, c'est que bien souvent, après un régime, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, je vais remanger exactement comme avant, parce qu'en fait, ce régime est beaucoup trop restrictif et je ne peux pas le garder sur le long terme. Ce n'est pas possible. J'aime trop le chocolat, j'aime trop le beurre, j'aime trop le fromage, peu importe. Bref, ce n'est pas possible. Donc du coup, on remange comme avant. Sauf que notre corps, lui, s'était habitué, il avait baissé le métabolisme de base. Si vous remangez comme avant, vous mangez encore les mêmes calories qu'avant, mais du coup, le delta entre les calories que vous apportez et ce dont votre corps a besoin, l'écart est plus grand qu'avant. Si l'écart est plus grand, c'est-à-dire qu'il y a du stock, il y a quelque chose en trop. Et ce trop, c'est le poids que vous prenez, le gras que vous allez stocker. Donc du coup, vous reprenez du poids. Et donc du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous refaites un régime restrictif. Sauf que, souvenez-vous, je vous dis que le métabolisme de base avait baissé. Donc du coup, pour reperdre du poids, il faut se restreindre encore plus qu'avant pour atteindre au moins ce niveau-là. Et même en dessous, si on veut espérer perdre du poids. Bref, ça ne fait que ça, en dents de scie, et encore un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus à chaque régime que vous allez faire. Donc plus vous faites des régimes restrictifs, j'entends vraiment un régime hypocalorique, où vraiment vous restreignez énormément vos calories, et bien plus votre corps, il essaye de s'adapter, comme je vous l'ai dit, il veut survivre. Donc il s'adapte, donc il baisse ses dépenses énergétiques de base pour s'adapter à votre nouvelle alimentation. Il ne fait pas ça pour vous faire chier, il fait ça juste pour survivre. Donc mine de rien, les régimes que vous avez mis en place pour perdre du poids, c'est eux qui vous mettent en porte-à-faux, qui vous mettent mal, et qui vont finalement ne faire que vous faire prendre du poids, parce qu'ils auront trop mis votre corps en souffrance, et il aura trop baissé ses dépenses énergétiques. Et comme je vous disais, les personnes que j'accompagne en coaching, en général ce sont des personnes qui ont entre 40 et 50 ans, des personnes plus jeunes aussi, plus âgées, mais c'est vrai que la moyenne d'âge c'est ça, et puis elles ont 30 ans de régime derrière elles. Bonjour Gilles. Oui, oui je sais, vous m'en aviez parlé, oui le métabolisme c'est hyper important. Et quand on fait trop n'importe quoi, et comme vous dites, vous l'avez bousillé, c'est long après à revenir, ça c'est sûr. Et oui, donc les personnes-là qui ont 30 ans d'année de régime derrière elles, et bien du coup elles en payent le prix fort maintenant, parce que maintenant quand on veut essayer de faire des choses entre guillemets correctement, d'y aller plus tranquillement, de prendre soin de son corps, de travailler aussi sur le comportement alimentaire, parce qu'il n'y a pas que les calories dans la vie, si vous n'avez pas décidé de perdre du poids dans votre tête d'abord, vous pourrez faire tous les régimes du monde, ça ne fonctionnera pas. Donc dès qu'on décide de faire vraiment quelque chose de complet, un accompagnement complet, en fait le corps il dit stop quoi, il dit j'en ai ras le cul de tes régimes à la con. Le métabolisme il est beaucoup trop descendu, alors on peut descendre encore, mais si déjà vous ne mangez pas grand chose, c'est difficile de ne manger plus rien du tout. Donc parfois on a tellement descendu son métabolisme, j'ai eu des clients qui mangeaient mais vraiment rien du tout quoi, qui mangeaient une feuille de salade machin, et elles savaient que si elles mangeaient un chouïa plus, elles reprenaient du poids direct, parce que leur métabolisme était tellement descendu qu'elles ne peuvent plus faire d'écart. Donc voilà, c'est très compliqué, c'est très dommage aussi, malheureusement ce n'est pas votre faute si vous êtes dans ce cas-là, c'est que vous avez essayé de faire du mieux que vous pouviez à un moment donné. Mais voilà, il faut savoir qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut faire attention à ce qu'on fait. Le corps c'est une très très belle machine, elle n'a pas besoin de nous pour fonctionner, elle n'a jamais eu besoin de nous, elle s'occupe d'elle tout seule, et c'est quand on essaye d'y mettre des règles, de s'imposer des choses, que là on fait dérailler un peu la machine, et puis comme dit Gilles, qu'on bousille un peu tout le mécanisme, et après pour réparer un peu tout ça, c'est très très long, très compliqué. C'est possible, mais plus on attend, plus on a des années de régime derrière soi, plus c'est compliqué. C'est pour ça que dans les accompagnements que je fais, en personnalisé, on ne travaille pas que sur l'alimentation. L'alimentation c'est qu'une partie du puzzle, on travaille sur tout le reste, il y a plein d'autres choses à voir, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut et on doit travailler, qui sont tout aussi importantes que juste une question de calories et de nutrition. Ça ne fait pas tout, voilà. Bon, j'ai fini avec ce live, j'espère que ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous. Si jamais c'est des questions un peu plus personnelles, vous pouvez aussi m'écrire via Messenger ou par mail, il n'y a pas de problème, j'y répondrai avec plaisir, il n'y a aucun souci. Et puis, pensez à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo si ça vous a plu. Si jamais vous regardez cette vidéo sur YouTube, puisqu'après elle va sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir des petites notifications, comme quoi une nouvelle vidéo est parue. Voilà. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain live. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501